Il n'y a plus un sujet où il n'y a pas de polémique. Vous avez remarqué ? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas un sujet où il n'y a plus de polémique. C'est-à-dire que vous pouvez parler de ce que vous voulez. Vous aurez toujours quelqu'un sur Twitter, Facebook ou n'importe où qui va forcément créer une polémique. Bonjour, bien fou, biensoir, bienvenue. Merci d'être l'ami là. Bienvenue à toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager ce Périscope tout de suite. Et puis, on va parler justement un petit peu de tous ces sujets. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il n'y a plus un sujet où il n'y a pas de polémique. Pourquoi il y a des polémiques en ce moment ? Pourquoi est-ce qu'il y a des polémiques en ce moment ? En tout cas, moi, ce que je m'amuse à faire en ce moment, c'est que je regarde un peu comme avant sur Twitter et sur Facebook et je me dis, tiens, tiens, ça, c'est encore un sujet polémique. Je vais commenter, je vais dire ce que je pense. Non, 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 ça, c'est fini. Je ne commente plus ou alors très, très, très peu sur Twitter et Facebook, tout simplement, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de commenter. Bonsoir, mamounette, bienvenue. Ça ne sert à rien de commenter sur les sujets polémiques sur Twitter ou Facebook parce que de toute façon, ça conforte les gens qui sont d'accord avec vous et ça énerve ou excite ceux qui sont contre vous. Autrement dit, le débat n'avance jamais puisque personne n'est capable d'avoir un esprit ouvert de manière à peut-être rentrer à l'intérieur du monde de l'autre, de la vision du monde de l'autre, parce que tout est une question de vision du monde. Je ferai un périscope sur ça, ça s'appellera « Tout le monde a tort et tout le monde a raison ». Voilà, vous voyez, prévenu. « Tout le monde a tort et tout le monde a raison ». Merci, mamounette, d'avoir invité les amener. Bonsoir, MC, Charlotte. Les fidèles, les fidèles sont là, toujours fidèles au poste pour parler de polémique. Tout ce que je voulais vous dire, « Petite juju, bienvenue, bonsoir, merci d'être là ». Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en gros, moi, je ne commente plus sur Twitter et Facebook. En revanche, ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler des sujets politiques. Ça veut dire que je vais en parler différemment, dans le sens où tous les commentaires que je pourrais écrire sur Twitter et Facebook, toutes les pensées que je pourrais partager avec tous les gens sur Twitter et Facebook, sur leur propre Twitter, sur leur propre mur, je vais les garder pour moi. Et les donner, vous les donner, sur ce périscope, sur ce périscope, sur ces vidéos, sur YouTube, puisque je mettrai les périscopes sur YouTube aussi, je vais m'efforcer de parler de tous ces sujets polémiques. Mais attention, la seule différence, c'est que je vais démonter les mécanismes du politiquement correct pour montrer ce qui se cache derrière. Voilà, un petit peu comme j'ai fait sur le périscope précédent, en parlant d'humour. On reparlera d'humour, on reparlera d'humour, mais peut-être même d'humour noir, encore plus d'humour noir, parce que je pense que c'est vraiment important d'en parler. Et par rapport à tout ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous la vision que j'ai par rapport à tous ces sujets polémiques. Pourquoi les polémiques sont créées et qu'est-ce qui se cache derrière chaque ? Merci pour vos cœurs, merci pour vos partages, merci d'être là. Beaucoup de gratitude pour tout ce que vous me donnez, pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous dites, tous les commentaires que vous avez. Nanou, bienvenue. Je disais que tous les sujets polémiques, j'allais en parler sur Périscope et sur mes autres lives aussi, et que je démontrerais et démonterais le politiquement correct qui se cache derrière une fois de plus. Parce que derrière une polémique, il y a toujours une personne qui se cache, qui est militante, et qui veut expliquer que ce n'est pas normal de ceci, de cela, talali, talala, talala. Et il y a la police de la pensée qui prend de plus en plus de place en ce moment. C'est un monde orwellien qui nous attend. J'imagine que ça bug un petit peu. Tu regarderas le replay. Je suis désolé. Je n'ai peut-être pas le réseau qu'il faut ici. C'est pour ça que les replays existent et c'est pour ça que je mettrai ça aussi sur YouTube. Vous pouvez commenter sur YouTube, sur Twitter, lorsque ça apparaîtra dans votre Twitter. Vous pourrez faire en sorte de ça. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais parler de tout ça et on va en parler ensemble dans des libres antennes. Je vous donnerai la parole sur des Skype ou peut-être avec un numéro de téléphone spécial. Peut-être que je vais louer un numéro de téléphone spécial pour qu'on puisse discuter ensemble, pour qu'on puisse faire avancer le débat et montrer que tout est une question une question de vision du monde. C'est selon votre vision du monde. C'est-à-dire, le prochain sujet, ce sera tout le monde a tort et tout le monde a raison. Joyeux Noël ! Ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore, M.C. Charlotte. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le film d'Alain Chabat qui ne marche pas vraiment beaucoup en ce moment et c'est très injuste, justement, qu'on ne le mette pas en avant, ce film, parce qu'il y a une très, très belle réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'acheter, qu'est-ce que c'est que vendre et qu'est-ce que c'est que posséder. Je trouve qu'il y a vraiment des petits bijoux de réflexion là-dedans. Non, perso, je ne dis pas grand-chose. Il dit pour moi de discuter avec des gens qui ont des œillères. Je comprends, M.Mounette. Et c'est justement parce qu'ils ont des œillères qu'on va tenter, par l'intermédiaire d'autres personnes, d'ouvrir leurs œillères parce que tout est une question de vision du monde, comme je le dis. Tout le monde a tort, tout le monde a raison. C'est parce que ça fait partie de leur vision. Après, il faut que vous soyez en cohérence avec cette vision. C'est ça la différence, M.C.L.A.M. C'est ça la différence. C'est selon votre vision du monde que vous aurez tort ou que vous aurez raison. Donc, en fait, tout le monde a gagné. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. C'est ça qui est terrible. C'est que tout le monde pense que l'autre a tort alors qu'il a raison dans sa propre vision du monde. Là où on fait l'erreur, c'est d'essayer d'imposer notre vision du monde à l'autre et inversement. Et c'est ça qui crée des polémiques. Les polémiques, elles sont créées par des visions du monde différentes. Les polémiques, elles sont créées par une espèce de police de la pensée qui dicterait ce qu'on a le droit de penser ou pas. Qui dicterait ce qu'on a le droit de dire ou pas. Qui dicterait ce qu'on a le droit de faire ou pas. Ça devient fou. Où se trouve la liberté là-dedans ? Où se trouve la liberté ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de liberté. C'est ça qui est terrible. Ce politiquement correct, c'est un monde où on nous supprime des libertés au nom d'une cause. Mais ce n'est pas parce que vous mangez de la viande que vous êtes contre les animaux. Par exemple, c'est aussi une habitude. C'est aussi un conditionnement. Et puis certaines personnes, je connais, certaines personnes qui mangent des animaux, enfin, ne mangent pas directement comme ça. Ne prennent pas la cuisse de poulet comme ça. Ils ne font pas ça. pas du tout. Oui, il y a plus en plus une détecture de la pensée. Non, ils ne font pas comme ça. C'est des animaux qui arrivent dans notre assiette. Bien entendu. Vous n'allez pas manger, croquer directement le flanc de la vache. Comme ça. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça. C'est autre chose. Voilà. Bref, on n'en parle pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui prient avant et qui disent « Je sais, je suis conscient que cet animal a peut-être souffert et c'est pour ça que je lui rends grâce de me nourrir. » Voilà. Bon, ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais c'est une façon de se dédouaner un petit peu par rapport à une cause. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez penser. même moi, je suis en train de vous dire ça, mais vous pouvez dire « Mais fuck ! » « Mais bah, dégage ! » « Je m'en fous de ce que tu racontes. » « Je m'en fous que tu me dis ça. » « Moi, j'ai envie d'être politiquement correct. » Eh bien, oui. Et rendons grâce au chapon. Oui. Le fameux chapon. Le chapon, est-ce que c'est un poulet castré, ma mounette ? Je pense que tu es calé en cuisine, bien plus que moi en tout cas. Est-ce que c'est un poulet castré ? C'est ça le chapon, en fait ? Ma mounette, tu vas peut-être me répondre. À moins que ça fasse polémique et qu'on dise que je suis anti-poulet. Je suis anti-poulet. Vous trouverez toujours quelqu'un qui est anti-quelque chose. Voilà. Voilà. anti-flics, anti-viandes, anti-constitutionnels. Ceux-là, ils sont... Ils sont nombreux mais on ne les connaît pas, en fait. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'était ça, en fait. C'est que, comme il n'y a plus un seul sujet où il n'y a pas de polémique, ça veut dire que c'est une mine d'or pour moi pour faire... Ouais, je bug. C'est une mine d'or pour moi pour faire des vidéos, pour faire des lives, pour partager avec vous, pour faire des livres en thème. Les anti-tout, les anti-trust, les antiseptiques. Pour tout quoi. Les antiseptiques. Les antistaminiques, les antisociales. Antisocial. L'antisocial. les anti mythes ouais aussi en tout cas grâce à ça je ne me prends plus la tête pour dire qu'est ce que je vais raconter sur périscope qu'est ce que qu'est ce que je vais raconter sur périscope les amis il ya des sujets tous les jours tous les jours il ya un sujet qui sort tous les jours il ya une polémique tous les jours il ya matière à parler de quelque chose tous les jours tous les jours tous les jours que ça soit une pub que vous voyez à la télé que ça soit quelque chose vous entendez à la radio que ça soit un live que vous voyez sur périscope que ça soit un tweet que ça soit un statut facebook les gars il ya des sujets on n'a plus finir et j'aurais même plus assez de temps pour faire autant de sujets je pourrais faire des sujets tous les jours à la limite tous les jours tous les jours on pourrait se retrouver c'est une mine d'or c'est une mine d'or s'il faut aller au charbon comme dans toutes les mines mais c'est une mine d'or on va trouver des pépites on va trouver des pépites de développement personnel on va trouver des pépites pour faire comprendre qu'est ce qui se cache ce qui se cache pardon derrière tel concept on va comprendre qu'est ce qu'il y a derrière ce politiquement correct on va essayer de comprendre aussi pourquoi ça crée polémique comment faire en sorte que ça ne crée pas polémique comment faire en sorte de rallier les gens à une même cause comment montrer aux gens que finalement ils sont pas si différents les uns des autres merci pour vos coeurs qui ne sont pas si différents les uns des autres comprenez ce que je veux dire c'est les pouvoir regarder ce replay si ça bug trop chez vous fait que moi je vois que je suis je vois que ça lag un petit peu mais moi je continue mon discours parce que je sais qu'en replay ça bug pas et comme ça bug pas vous pouvez regarder beaucoup de manipulation et d'hypocrisie alors mc charlotte tu vois quand on parle de manipulation d'hypocrisie on va te traiter de conspirationniste chers amis écoutez bien savez quoi on va partager ce périscope on va encore partager et moi je vais partager une fois de plus ce périscope parce que non pardon j'ai fait deux fois ce qu'il fallait pas demandez le partage demandez je peux pas partager autrement bon c'est très très bizarre d'habitude je peux partager mais non je peux pas là c'est très très bizarre ça faire c'est très bon c'est pas grave ce que je voulais vous dire c'est que je suis en train de lire un bouquin en ce moment en fait c'est pas un bouquin enfin si c'est le bouquin mais pour l'instant j'ai téléchargé que l'extrait et je peux vous dire que quand vous avez une liseuse une kindle une cobo ce que vous voulez et que vous téléchargez des extraits vous pouvez rien qu'en lisant l'introduction l'avant propos ou même les remèdes ou même le tout début rien qu'avec ça vous avez beaucoup de sujets dans une introduction quand le livre est bon parce que ce qui est bien lorsqu'on lit c'est de pas tout lire d'un seul coup et de rien comprendre ce qui est important c'est de lire un paragraphe et d'y réfléchir dessus et dire tiens par rapport à ce qui ce qui a été dit comment est ce que je peux mettre ça en application dans ma vie comment est ce que je peux implémenter ça dans mon quotidien comment est ce que je peux mettre mettre en forme ce concept et ce que je vous conseille si vous aimez les médias enfin critiquer les médias et si vous voulez qu'on arrête de vous traiter de conspirationniste vous téléchargez l'extrait de Noam Chomsky qui s'appelle la fabrique du consentement j'en ai parlé sur twitter et facebook j'ai mis un extrait sur twitter et facebook allez voir sur twitter et facebook parce que là c'est une mine d'or vraiment aussi qui va vous permettre de ne pas passer pour un conspirationniste il explique en gros que les journalistes les gens de médias salut salut i'm ready il y a longtemps dis donc les gens de médias sont souvent de bonne foi mais ils sont de bonne foi dans la manipulation mentale que même dont eux mêmes sont victimes c'est ça l'histoire ils sont eux mêmes victimes d'une manipulation mentale qui vient de beaucoup plus haut les puissants c'est pas les médias eux ils bossent ce sont les grands groupes qui possèdent les médias ce sont eux qui tournent autour comme ça et qui ont des intérêts en ayant des intérêts et ben ils se disent tiens on va parler de ça ça on a le droit de le dire ça on a pas le droit de le dire ça on a le droit d'en parler ça on a pas le droit d'en parler etc etc oui tu as raison même si charlotte la cuisinière va être très très mécontente mais ce n'est pas grave parce que je n'ai pas encore fini de parler et puis là vous êtes là et puis la cliente je suppose que tu es chier voilà c'est ça je prends des vacances et en même temps je reviens sur Periscope parce que je me suis dit qu'est-ce que je peux partager ouais la confiance en soi-même de soi c'est bien tout ça mais est-ce qu'on peut pas parler de tout ça par l'intermédiaire d'autre chose et je cherchais un concept et je crois vraiment que mon concept c'est je râle donc j'écris voilà je râle donc j'écris et je râle donc je fais des Periscopes et je râle donc je fais des lives c'est-à-dire qu'au lieu de râler pour rien par ce côté mécontent oh c'est gentil ma mounette par ce côté mécontent je me dis je vais parler aussi des sujets qui m'intéressent c'est comme ça qu'il faut le voir je vais me dire tiens je vais prendre ce sujet qui m'énerve ça m'énerve c'est comme et franchement l'écriture inclusive ah mais oh je veux bien être vieux mais il y a des limites quoi l'écriture inclusive c'est illisible c'est illisible c'est illisible voilà d'ailleurs on dira un animal une animale ou alors une animale un animale ça va être dur je vais avoir des problèmes je suis sur mon Periscope je suis chez moi donc j'ai le droit de dire ce que je veux si on est en liberté si on est dans une démocratie si on est en démocratie j'ai le droit de dire les choses en revanche si on me fait taire là on pourrait dire tiens mais en fait il n'y a pas de démocratie alors moi je pense que je n'ai pas suffisamment de pouvoir pour inquiéter les pouvoirs et puis de toute façon je n'aurai pas des théories du complot il y aura une argumentation à chaque fois à chaque fois il y aura une véritable argumentation à chaque fois il y aura une argumentation voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir merci d'avoir été là je vous souhaite une bonne soirée on va se retrouver très vite et comme toujours écoutez ce que je dis soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience et merci d'avoir été là salut